C'est préoccupant quand même, je veux dire, si on est aussi cet été, on verra par la raison, on n'a pas des prédictions, mais si on reste aussi au-dessus des moyennes de saison pendant l'été, c'est moins agréable, on va se le dire. La nature nous offre du beau, par contre. Et il va se passer le 8 avril prochain, un phénomène très rare, une éclipse solaire totale pour le Québec. Et donc, tout le monde s'y prépare. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes à savoir, et on voit qu'il y a des écoles qui vont déclarer des journées pédagogiques, cette journée-là, parce que quand on regarde une éclipse solaire totale avec les yeux, bien, semble-t-il qu'il peut y avoir des risques extrêmement importants pour la vue. Je me souviens, moi, d'avoir vu une éclipse solaire quand j'étais jeune, puis on l'avait observée avec des lunettes de protection adéquates. Mais évidemment, si personne ne surveille les enfants, ça peut être inquiétant. Puis, par contre, les scientifiques disent, oui, mais il faut profiter de ces expériences-là. On en parle avec Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. M. Hernandez, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est quoi exactement une éclipse totale, puis pourquoi c'est si rare? Alors, une éclipse totale de Soleil, c'est le moment où la Lune passe devant le Soleil, il le cache complètement, et à ce moment-là, on va se retrouver dans l'ombre de la Lune, et à cet endroit-là sur Terre, en fait, on a l'impression d'être en pleine nuit. Ce phénomène-là, il est rare parce que la bande d'ombre de la Lune projetée sur la Terre fait environ 200 km de large. Alors, ce n'est pas très énorme par rapport à la surface de la Terre, et en plus, l'ombre de la Lune se déplace à environ 2000 km heure. Alors, il faut être là au bon moment, au bon endroit, et c'est des phénomènes qui ne durent pas très longtemps, généralement entre quelques secondes jusqu'à 7-8 minutes pour les plus longues éclipses. Bon. Et pourquoi c'est aussi dangereux pour les yeux si on regarde directement? Alors, regarder le Soleil, peu importe si on a à faire une éclipse ou pas, ça reste dangereux parce qu'on peut se brûler les yeux si on regarde trop longtemps le Soleil. Lorsqu'il y a une éclipse, on est tenté de regarder le Soleil, mais d'une façon générale, quand on est dans la rue, on ne fait pas du tout attention au Soleil, le Soleil est là. Lorsqu'il y a une éclipse, on veut être capable de voir ce qui se passe au moment où la Lune passe devant le Soleil, et avant la totalité, avant le moment où la Lune cache complètement le Soleil et après la totalité, il faut se protéger parce que si on fixe trop longtemps le Soleil, on peut vraiment venir brûler la rétine. Alors pour ça, on utilise soit des lunettes d'éclipse comme celles que j'ai ici, là, comme ça, qui nous permettent d'observer correctement le Soleil, ou alors on peut regarder de façon indirecte le phénomène et ce courage en fait les écoles à faire parce que c'est une très très belle activité pédagogique et regardez ce que j'ai préparé, c'est tout simple. Il suffit de prendre un petit morceau de carton, ici c'est un dossier en carton que j'ai percé moi-même, où on écrit ce que l'on veut, ici LCM, et avec un... Oui, exactement, alors on va venir percer des petits trous à chaque endroit, espacés d'environ un centimètre entre chaque trou, et puis il suffit de mettre le Soleil dans son dos et de présenter la feuille comme ceci, et de faire en sorte que le Soleil passe à travers la feuille et projette en fait les petits trous sur le sol, et là vous allez observer le phénomène, à chaque petit trou, vous allez être capable de voir le croissant solaire qui diminue au fur et à mesure de la progression de l'éclipse, et ce qui nous permettra d'observer en fait le phénomène en toute sécurité sans même regarder le Soleil. Alors il y a plein de façons sécuritaires d'observer le Soleil, et c'est pour ça qu'il faut que les enfants restent à l'école et profitent de ce moment-là avec les professeurs pour montrer en fait qu'une telle activité à l'école, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Profitons-en tous, ne regardons pas le Soleil directement si on n'a pas de lunettes, mais profitons de faire ces petits exercices très très simples pour lesquels les enfants vont... Parce que j'entendais quelqu'un plus tôt dire la science doit être vécue à travers des expériences. Exactement. Et moi je me souviens de l'éclipse, moi mon père nous avait fourni des lunettes de soudeur, on avait regardé au complet, puis ça m'a frappé, je restais avec une passion pour l'astronomie, pour le monde des étoiles. Jusqu'à ce que j'allais, j'étais vraiment nul en physique, en sciences plus tard, donc j'en ai pas fait une carrière, mais ça m'avait marqué quand j'étais petit garçon aussi. Et ce sont exactement des événements comme ça qui vont être marquants. Une éclipse, c'est probablement un des événements les plus marquants d'une vie, parce qu'on ressent des choses. Et la chose la plus concrète qu'on arrive à ressentir quand on a une éclipse, c'est aussi la chute de température qui chute de 5 à 8, peut-être 10 degrés Celsius. Et donc, en plein mois d'avril, lorsqu'il va faire à peu près 5 degrés dehors, peut-être un peu plus, parce qu'on le voit maintenant, les températures sont remontées, mais on risque de passer sous zéro et de sentir cette émotion-là qui nous prend lorsque la température baisse et que la noirceur se fait. C'est un phénomène absolument émouvant. Et je peux vous mettre au défi de ne pas avoir beaucoup d'émotions et même de ne pas pleurer pendant un événement comme ça. C'est toujours absolument prenant. On a toujours une petite boule dans la gorge du monde et c'est exceptionnel. Alors, les enfants doivent vivre absolument ça. Je pleurais beaucoup quand j'étais enfant, mais je ne me souviens pas avoir pleuré dans ce moment-là, mais je me souviens avoir été très ému quand même. Olivier Hernandez, toujours un plaisir de se voir avec nous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.